You got a price tag hanging on the back of your dress, you got your shoes undone, and your hair is a mess, but no one sees you like I do. You're over windows down when it's starting to rain, yeah, everybody else might think you're insane, but no one sees you like... Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, pour ma toute première critique de maquillage, j'ai décidé d'essayer pour vous 10 fonds de teint différents. En fait, j'ai essayé 9 fonds de teint qui sont des marques de pharmacie, puis un qui est une marque un petit peu plus dispendieuse. Donc, je vais commencer tout de suite. J'ai placé ça en 3 catégories. J'ai mis ceux que j'ai vraiment détestés, ceux que j'ai aimés, mais que je ne rachèterais pas nécessairement, mais qui m'ont quand même dépanné, et ceux que j'ai adorés. Donc, je vais commencer avec ceux que j'ai détestés pour finir sur une note positive à la fin. Je garde mes préférés, préférés pour la fin. Le premier, en fait, il y en a 3. Il y en a 2, c'est des rimels. Deux comme ça, ici. Il y a le Match Perfection, qui est supposé être un fonds de teint avec un, comme ils disent, Smart Tone Technology, qui, dans le fond, vient s'ajuster un peu à votre couleur de peau. Personnellement, j'ai pris la couleur la plus pâle, comme je fais tout le temps, pas mal dans les fonds de teint parce que je suis assez pâle. Le plus pâle, ils étaient vraiment trop foncés. Donc, je pensais que ça allait peut-être s'ajuster un peu, comme le fond de teint disait que c'est ça qu'ils étaient supposés faire, mais ça n'a pas fait ça du tout. Je ne les ai vraiment, vraiment pas aimés. En fait, ils s'appliquent bien. Ce n'est pas vraiment ça le problème. Ce que j'ai détesté, c'est leur tenue. Après quelques heures, ils faisaient déjà des traces. On dirait que ça fait vraiment ressortir les pores, ce qui n'est jamais ce qu'on veut. Il y en a un autre dans cette catégorie-là que je n'ai même plus le contenant parce que, une fois que je l'ai eu fini, j'ai été tellement contente de m'en débarrasser que je l'ai juste jeté tout de suite. C'était le Photo Ready Airbrush de Revlon. C'est un fond de teint en mousse qui, lui aussi, c'était la même chose. L'application, elle se faisait bien. Mousse, je ne sais pas si c'est quelque chose qui rajoute vraiment un point positif au fond de teint. Ça restait quand même une fois sur la peau. C'était pas mal la même chose. Mais après quelques heures aussi, c'était vraiment terrible. Puis en plus, une fois, je l'ai porté, puis j'ai eu chaud, puis ça a fait vraiment des traces sur la peau plus pâle. Ça faisait quasiment comme des taches de calcium. C'était vraiment, vraiment laid. C'est pas mal embarrassant quand on est obligé de se promener dans la rue comme ça avec des traces. J'ai été obligée vraiment de tout l'enlever. En tout cas, ces trois-là sont vraiment à proscrire. Maintenant, dans ma catégorie, j'ai aimé, mais je ne suis pas certaine que je vais les racheter. Le premier, c'était celui-là, le Maybelline Age Rewind, l'effaceur. Je sais, celui-là, habituellement, c'est pour des peaux un peu plus matures. C'est pas nécessairement pour mon âge, mais je voulais l'essayer, voir si... Je voulais juste faire le test, dans le fond, il n'y a pas vraiment de raison. Je sais, je n'ai pas encore de ride, mais je voulais vraiment le tester. Je l'ai aimé. Il s'appliquait bien. C'est un applicateur comme ça, dans le fond, vous le tournez, puis le produit sort. La seule chose que je n'ai pas tellement aimée, c'est que quand... Voyons, je vais le dire. Ce que je n'ai pas vraiment aimé, par exemple, c'est que mon visage, j'ai devenu luisant super vite. Il faut dire, j'ai la peau quand même vraiment grasse, ça fait que ça, c'est toujours un problème. Je ne passe pas mal tout le temps, ma journée, à remettre la peau dans mon visage parce que je deviens luisante vraiment vite, mais celui-là, il ne m'a pas aidée. C'est drôle parce que pourtant, une fois que tu l'appliques, il devient... Il fait comme un effet poudré. Ça fait drôle à dire, mais c'est quasiment comme si vous avez déjà mis de la poudre. Il est beau dès que vous l'avez appliqué, mais il ne tient pas très longtemps, par exemple. Ensuite, il y a celui-là, qui est le Revlon. Le Color Stay. Il allait bien. Il faut faire attention quand on l'applique, par exemple, parce qu'il ne couvre pas super gros. Puis, il faut faire attention de ne pas trop en mettre parce que si vous mettez une deuxième couche, là, il va vraiment faire vraiment des tâches, des spots. Ça ne faisait pas un très beau fini. Mais en appliquant seulement juste une épaisseur, si on peut dire, il faisait quand même bien. Il sent bon. Bon, c'est pas vraiment un fait important quand on choisit un fond de teint, mais... Celui-là, il sent bon, puis il fait un effet vraiment frais sur la peau. Mais c'était ça. C'était pas... En matière, en question de couvrance, pour couvrir, c'est pas l'idéal. Ensuite, il y a un autre Revlon, ici, celui-là, qui est le New Complexion, qui s'appelle. J'ai encore une fois pris le plus pâle. J'ai pris le Ivoire 01, Ivoire beige 01. Pour moi, celui-là, je l'ai aimé. La seule chose que j'aime un peu moins, c'est qu'il est comme vraiment foncé pour ma peau. Je sais pas si vous voyez, comparé à un qui serait, admettons, celui-là, il serait plus ma couleur. On voit pas super bien, mais il sort vraiment foncé sur la peau aussi. Mais il s'applique avec un éponge. Je peux l'appliquer avec un éponge comme ça, sinon avec votre pinceau. Il s'applique bien. Mais le fait qu'il soit un peu trop foncé, c'est sûr que ça m'aide pas. Ça ressort jamais très bien des fonds de teint trop foncé. Je sais jamais super beaux, mais il s'applique bien, il couvre bien. Il tient pas mal toute la journée pour les Revlon, à part le premier Airbrush. Habituellement, les Revlon, je les ai pas mal aimés. Justement, ça m'amène à la catégorie de ceux que j'ai adoré et que je vais racheter encore et encore. Le premier, bien en fait, les deux premiers, c'est deux poudres comme ça. Donc, c'est sûr que c'est pas l'idéal à porter tout seul. À moins que vous aviez une journée où vous voulez pas être trop maquillé, juste se cacher un peu d'imperfection, un peu de cache-cerne. Ensuite, avec la poudre, ça passe vraiment très bien. Ça allait vraiment à rester moi toute la journée la plupart du temps. Surtout celui-là. Celui-là va peut-être moins bien s'appliquer toute la journée, vu que c'est une poudre vraiment libre. Ça vient avec une espèce de petite... Pas éponge, une petite loufa comme ça. Celui-là, je le traîne pas mal toujours dans ma sacoche, parce que c'est super pratique. Il vient avec un pinceau comme ça. Ça va vraiment bien pour faire des retouches. Mais c'est ça. Tout seul, c'est peut-être un peu moins bien. Ce qui m'amène à mes deux préférés, dont un, qui est celui justement que j'utilise en combinaison avec ces deux-là, qui est une de mes découvertes. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça. C'est le Revlon Colorstay. Probablement que vous le connaissez déjà. Je pense que tout le monde, surtout sur YouTube, en parlait vraiment beaucoup. Moi, évidemment, j'ai pris la formule combinaison peau mixte et grasse, parce que j'ai la peau quand même grasse. Puis c'est fou à quel point il reste mât toute la journée. Vraiment, ça dit qu'il est supposé tenir 16 heures. Puis il fait vraiment le travail. Il couvre super bien aussi. Vraiment, juste une couche. Ensuite, si jamais j'ai des petits potes qui me restent, ou un petit peu de cachernes que j'ajoute juste après. Sinon, il couvre vraiment très bien. Il reste mât. C'est vraiment une trouvaille. Puis en plus, là, normalement, il est 17,99. Je parle, admettons, je l'ai pris chez Jean Coutu, mais je l'ai trouvé en spécial à 10,79, qui est vraiment pas cher. Puis c'est un fond de teint qui va vous, probablement, vous durer quand même un petit bout de temps, parce qu'il couvre tellement bien que vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Et mon dernier, mais non le moindre, qui est vraiment mon préféré, bien, je veux dire, avec ma nouvelle découverte du Revlon, qui est mes top 2 préférés, que j'utilise depuis des années, que j'adore, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. La seule chose, c'est qu'il est un petit peu plus dispendieux. C'est le Mac Studio Fix, ici. Lui, il est vraiment génial. Je le mets juste avec l'éponge, comme ça. Je trouve qu'il va le mieux. Moi, je suis en couleur N4. Vraiment, couvre merveilleusement bien. Il s'applique bien. Il reste toute la journée. La seule chose, c'est qu'il reste moins mat que le Color Stay de Revlon. Il reste... Mon visage devient un petit peu plus... Luiseur un peu plus vite, fait qu'à ce moment-là, je vais faire des retouches dans la journée, mais il est tellement compact qu'il est vraiment facile à faire des retouches. C'est vraiment facile de faire des retouches avec lui. Donc, celui-là, c'est vraiment... Je l'adore. C'est vraiment mon préféré. Je ne le dirai jamais assez. Mais, c'est ça. Il est un petit peu plus dispendieux. Mon idée, c'était d'essayer de trouver un fond de teint qui allait être un petit peu moins cher. Puis, je suis vraiment contente d'avoir trouvé celui-là. Alors, j'alterne d'un à l'autre. Mais, c'est vraiment mes deux préférés. J'aime beaucoup. Toujours combiné avec... En fait, celui-là, je ne le combine pas avec une poudre. Je trouve que ce n'est pas nécessaire. Celui-là, c'est vraiment mieux. Combiner avec ma poudre, soit Covergirl, comme ça, ou ma poudre de Révelon, qui est vraiment photo-ready. Je l'aime vraiment beaucoup aussi. Donc, voilà. C'était ça pour mes fonds de teint préférés. J'espère que je vous ai aidé. Et à la prochaine. Merci. Bye-bye. Bye-bye.